Louv comment ça va ? Bien et toi ? Très bien au moins les gens voient ça l'album il est déjà sorti mais il y a quelque chose qui m'a frappé qu'on m'a dit c'est que dès que vous avez lancé les précommandes ça a été un peu la folie tu vois autour de toi autour de ta fan mail je crois vous en avez vendu 3000 en 18h un truc assez fou est-ce que toi parce qu'en vrai ça faisait un moment que t'avais rien sorti en solo tu vois est-ce que tu t'attendais à ce que l'engouement soit à ce niveau là ? Non je m'attendais pas à ce que ce soit à ce niveau là là c'est au dessus au delà des espérantes franchement j'aime beaucoup j'apprécie j'aime beaucoup après il faut le prendre avec calme toujours pour pouvoir encore aller plus loin quoi mais comment tu l'expliques est-ce que c'est tu tu penses que c'est toi ta gestion de tes réseaux comment qu'est ce qui a changé je sais pas je pense que c'est le fait que l'album arrive enfin ouais à force qu'il y ait des annonces des sons des des choses ils attendent depuis longtemps depuis plusieurs années et maintenant qu'ils le voient vraiment en fait tellement il y a eu de fausses joies fausses et voilà maintenant je sais pas boum j'ai un fond tu réponds à tout le monde sur les réseaux est ce que tu penses pas que ça a joué c'est ta gestion de tes réseaux même les morceaux que tu as teasé etc bien sûr après moi je réponds naturellement aux gens et tout j'aime beaucoup mais ça jouait tu réponds vraiment à tout le monde tout ce que je vois sur le coup je réponds après il commence à avoir tellement de messages que je peux pas répondre à tout le monde les gens qui m'embrouillent qui désirent tu mens tu réponds pas tu réponds pas vous êtes 400 des fois au moins 10 minutes tu vois je réponds au maximum comment tu gères ça t'as un moment dans la journée où tu te dis là je... tout le temps ok je suis tout le temps sur ça tout le temps je suis tout le temps en train de... le rap c'est toute ma vie du coup tout ce qui s'apparente tout ce qui touche tout ce qui a des liens de parenté tu vois avec le rap paf je suis dedans tout le temps donc je suis toujours sur mon téléphone toujours en train de tu vois même si je suis pas en train de faire quelque chose sur les réseaux je suis en train d'écrire si je suis pas en train d'écrire je suis en train d'écouter et puis voilà donc c'est tout ton cerveau est dédié au rap exactement justement ça moi je crois que je t'ai compris récemment chez toi en fait j'ai compris quand je t'ai découvert au début j'avais pas forcément compris à quel point tu étais un bousier de rap un étudiant de ce rap là ouais tu pouvais pas comprendre rapidement je suis pas expressif j'étais pas expressif de ouf sur ça et là je trouve que t'as envoyé des signaux depuis depuis quelques temps en fait peut-être depuis mpc moi j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc au moment du premier mpc en fait beaucoup de gens ont découvert aussi que c'était pas juste de l'image que c'était pas enfin il y avait un truc donc à quel moment toi t'es tombé vraiment amoureux de ce de ce truc là de ce rap là en fait et de cette forme de rap j'arriverai pas à le dater mais je sortais de troisième ouais et mon cerveau foncé tu peux pas dire exactement quand ça se situe tu vois je pourrais pas dire en chiffres et tout mais en sortant troisième je suis tombé sur des sur des sons de rap qui m'ont choqué en fait je savais pas qu'on pouvait rapper comme ça avant la troisième j'écoutais que des raps du type tu vois violent un peu de rap tu vois les boobas la fouine etc c'était plus dans la violente l'agression le clash le tir ouais et je suis tombé sur un rap parallèle c'était plus l'écriture la plume et tu vois vraiment je suis plus tombé sur le côté on va dire à yam le côté eminem en anglais et un 995 beaucoup un 995 en vérité j'ai beaucoup écouté un 995 et particulièrement n'est que feu ok ça t'a ouvert à une autre forme de rap en fait ça m'a ouvert à cette forme de rap j'ai kiffé immédiatement j'ai voulu le faire en fait tout de suite avant de parler de rap je voulais parler d'autre chose que l'album c'est étoile noire star wars donc et et c'est un truc qui est très présent dans tes textes tu as plein de références mais l'influence star wars elle est forcément présente et mais toi tu parles pas du skywalker en tout cas pas tant que ça tu parles pas de han solo qui sont les héros on va dire que le grand public a adopté toi c'est l'histoire d'anakin et en fait limite j'ai l'impression que ce qui t'a le plus marqué c'est la trilogie enfin la prélogie qui est sortie dans les années 90 plutôt que bien sûr et en fait toute l'histoire m'intéresse mais particulièrement l'histoire d'anakin pourquoi parce qu'elle est triste elle est vraiment triste de ouf et c'est quelqu'un de très émotif je me considère comme quelqu'un très émotif j'aime beaucoup ce personnage en fait ok c'est ces émotions qui l'ont bouffé qui l'ont tué au final l'amour ou la colère ou un mélange des deux et voilà et j'aime beaucoup ce perso c'est tout je sais pas pourquoi beaucoup de colère beaucoup de rage dans le personnage et tu t'y identifie à ok est-ce que tu continues à tout s'élémater ou pas les star wars non je continue à me renseigner parce qu'il y a beaucoup de d'histoires dérivées beaucoup de comics des livres exactement et ça ouais je lis les je regarde les les comics sur les histoires dérivées etc c'est quel ton star wars préféré en film ce sera forcément celui où anakin se déchire les gueules avec obi-wan stafar sur un champ de flammes incroyable ok moi je t'ai je t'ai découvert en 2018 fin 2018 via cet ep commun avec alka pot et comme je te connaissais pas tiens c'est étonnant première fois que moi je le vois tu venais de signer chez awa c'était quoi ce moment là la stratégie en tout cas pourquoi tu as décidé aussi de te montrer au monde comme ça sur cet ep commun est-ce que c'était pensé ou est-ce que c'était juste vous étiez en studio vous kiffiez en vérité c'est ça ok c'est parce qu'on kiffait ok je suis dit vas-y l'idée me semblait l'idée pour alka semblait bonne et pour au moins tu vois c'est un rêve tu vois de faire un opé que tout de suite le louvre esval petit tout de suite bah j'ai kiffé tu vois rien que pour le plaisir je les fais quoi ok rien d'autre tu étais déjà toi enfin c'est quelqu'un que tu avais déjà beaucoup écouté ou ouais c'était déjà beaucoup écouté alka etc ouais même parfois j'ai même l'impression que c'est marrant ce que tu vois au début maintenant je n'entends plus du tout quand je quand je t'entends mais au début je me dis ah ouais même les expressions externe on sentait qu'il y avait une filiation quelque part bien sûr j'étais plus comment dire moi le moi plus jeune ça apprenne plus facilement des choses et j'ai plus du mal à en ressortir le moi tu vois le vrai moi ouais j'appreignais beaucoup de force et cette énergie là tu vois et au final maintenant plus je grandis plus ouais tu te trouves toi aussi bien sûr exactement je crois qu'il y a quelque chose qui a été important aussi c'est que après cette ep là tu as beaucoup tourné avec alka il y avait même eu des séminaires une sorte de road trip dans quelle mesure ça ça t'a formé ça t'a constitué toute cette époque là c'est comme un parcours c'est comme un enseignement ouais c'était ton ouais le parcours du padawan ou l'entraînement du padawan donc alka était ton obi-wan exactement alka était obi-wan même si je vais plus le le mettre à l'image de palpatine tout de suite l'afruit trangleur mais et si ouais expérience de ouf ouais ça a donné beaucoup beaucoup j'ai appris beaucoup parce que lui fait beaucoup de scènes et il lâche tous ses textes il les connaît par coeur et avec le souffle et tout alors que tu vois c'est un ancien j'ai beaucoup appris mais aussi alka il a un truc c'est que tu as l'impression en tout cas qu'il est capable de d'enchaîner les coupes et tu sais qu'il écrit très vite est ce que ça t'a peut-être je sais pas pousser à être productif à écrire de manière plus facilement qu'avant non ça je l'ai naturellement ok ça j'écris toujours plus c'est toujours focalisé de ouf sur les les écrits sur la plume etc et tout alka m'a juste impressionné lyricalement avec le nombre de rimes qui tu vois le nombre de syllabes et multi syllabiques etc etc qu'il met au profit du mal évidemment mais c'est excellent c'est de l'art ouais complètement toi tu les mets au profit de du mal ou du bien c'est l'entre deux parce qu'anakin au début tu es gentil tout à fait en vérité sont comment dire son idée première c'est d'être gentil tu parles d'écriture à quel moment tu as commencé à écrire pareil en sortant troisième exactement à ce mois là ça ressemblait à du rap old school vraiment que du rap old school je faisais pas de trap pendant longtemps j'avais fait de trap j'ai commencé qu'à travailler des rimes old school du boomba tout le temps 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 jusqu'à la trappe c'est alors c'est marrant parce que tu as fait une grunt récemment qui a bien marché d'ailleurs big up a grunt et et t'as rappé sur des trucs qui sont presque anachroniques pour quelqu'un de ta génération je pense à Joyce Eat Biggie un morceau extraordinaire bref et c'est pas le seul c'est toi qu'est ce que c'est toi qui a choisi tout ça et comment du coup pourquoi tu as tout comment ça se fait que tu aies toutes ces références par rapport à plein de rappeurs de ta génération qui les ont peut-être pas je sais même pas c'est même pas comment dire de manière studieuse c'est de manière vraiment émotionnelle je me rappelle de ça je fais ça sonne trop bien et il faut que je pose dessus c'est tout on dirait que tout ce qui est plus ancien reste plus véridique que ce qui avance par le temps donc tu ressens comme une émotion plus pure qui ressort de ce rap ancien et je sais pas ça marque plus moi personnellement je préfère ces rythmiques là on a l'impression qu'il y aura vraiment quelque chose tu vois il y a du travail derrière il y a un fond c'est plus la poésie à l'ancienne qui frappait au détriment des flots et aujourd'hui c'est les flots et les placements qui te frappent mais le fond si tu vas chercher voilà tu vas pas aller bien loin de ouf tu vois mais tu as un truc avec l'ancien globalement tu as plein de références anciennes en fait tu es même parfois soit de la mythologie grecque soit même des trucs moyenâgeux qu'est ce qui te fascine dans ce qui était avant toi tout me fascine dans ce qui était avant moi ouais ouais c'est quoi la période qui t'a attiré le plus le moyenâge le moyenâge pour toutes les rebellions les guerres la liberté pas de caméras dans les rues certains marchent pieds nus certaines femmes sont seins nus les enfants jouent aux pièces les enfants volent je trouve ça magnifique cette époque les duels se lancent à l'épée c'est incroyable mais alors que c'est une époque souvent qui est vu comme un truc sale un truc ouais sale moi je trouve ça magnifique dans la saleté je trouve qu'il y a une certaine pureté aussi une certaine beauté une clarté une honnêteté dans les duels j'aime beaucoup c'est quoi tes premières claques visuelles les premières histoires meilleures intéressées sont des histoires fantaisistes ouais donc en vérité je lisais beaucoup de livres donc c'était des livres en vérité qui m'ont impressionné avant toute chose ouais donc j'ai lu que des histoires fantaisistes par contre les guerres de dragons elf dune 1984 aussi je trouvais ça fantaisiste ouais je sais pas pourquoi ouais je trouve ça fantaisiste pas si fantaisiste que ça au final c'est réaliste voilà mais je kiffais ce genre de truc ça qui m'a impressionné au premier les histoires l'invention l'imaginaire ce qui se trouve pas dans la réalité maintenant en écoutant l'album moi je me suis dit est ce que l'ouvre il vit dans notre monde où est ce qu'il s'est fabriqué son proprement ouais c'est c'est un mélange des deux c'est pareil dans l'un l'autre il ya la solution et tout mais ouais tu as ce truc là un peu de d'évasion en fait je préfère ouais là où les écrivains un peu l'écrivain sainte marie mère de dieu préfère chercher des histoires imaginaires tu vois pour fuir le la morbidité de la réalité bah c'est pareil c'est pareil préfère imaginer c'est mieux c'est plus beau il ya des gens qui pensent que c'est le rôle de l'artiste de justement de donner du rêve exactement tu lis beaucoup encore aujourd'hui ou pas non par contre j'ai tellement lu que ça me sert encore jusqu'à aujourd'hui ok aujourd'hui parce que tu disais que ta vie c'est le rap quand c'est pas le rap c'est quoi où est ce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de sortie ok donc tu écoutes du rap tout le temps j'écoute du rap tout le temps je suis si je me lève je pense au rapport premier et voilà combien de temps tu as mis pour faire cet album j'ai mis en vérité assez longtemps et en vérité j'aurais pu mettre beaucoup moins de temps que ça des choses et des complications et des forces ont fait qu'il a été ralenti ouais mais ça n'en a été que meilleur au final il a subi que des mues comme un serpent à force parce qu'il devait sortir là il devait sortir là il devait sortir là mais à chaque fois on l'a pas sorti donc du coup j'ai changé les sons j'ai rajouté j'ai rajouté et là on va dire il est comme une forme finale mais il ya des morceaux que tu as quand même teasé depuis longtemps sur télévision je pense à blue ferrari ouais exactement un morceau mortel très estival c'est des trucs donc il ya des comme des choses que tu coffres depuis exactement ouais certains coups de corps je vais les laisser les coups de coeur je vais les laisser dans la dans l'album il ya beaucoup de choses que t'as gardé que tu as jeté ouais ouais d'innombrables sont été jetés comment tu fais ça comment tu choisis ce que tu gardes je sais pas à l'émotion parfois avec cocaine je demande à cocaine parce que moi même j'arrive pas à choisir en fait et lui tranche quoi qu'est ce ton manager quel est je crois qu'il a je sais qu'il a un rôle important chez toi quelle relation vous avez tous les deux c'est comme une relation de grand frère petit frère ok pareil alors qu'on n'a pas de lien de sang réellement mais c'est comme grand frère petit frère donc il ya tous les liens familiaux et toutes les productions familiales et toutes les voyez tout ce qui implique c'est pareil travail et familial c'est comme si c'était pareil je le considère autant mon manager comme grand frère maintenant ok et il ya un autre personnage important qui est le patron de ton label ses corps ouais et il fait qui est assez présente sur l'album aussi via les productions plus que ce qu'on pourrait penser parce que sur on a beaucoup vu sur des projets du label est peut-être un peu moins avec toi oui dans le passé et là il est très présent qu'est ce qui a fait justement que vous avez encore plus bossé ensemble sur étoile noire l'engouement la force le réveil de la force comme le nom d'un certains d'opus ouais le réveil de la force il a senti qu'il y avait un truc qui se passait chez toi c'est le réveil de la force il faut sauter sur les choses quand elle se passe je pense il a raison c'est comme ça qu'on reste boss à quel moment tu as senti que la force se réveille chez toi parce que tu as senti un déclic j'ai senti un déclic intérieur un déclic extérieur le déclic intérieur est venu avant l'extérieur évidemment puisque c'est un déclic lyrical uniquement à force de m'entraîner à force de s'entraîner à force s'entraîner on développe de plus en plus de qualité et c'est tout à ce moment là j'ai senti que c'était l'air c'est mieux et les gens ont compris à quel moment tu penses je sais pas à partir du moment ils ont entendu une série de coups de sabre multisyllabique dans les gueules mais tu vois c'est intéressant ce que ça veut dire qu'en fait c'est encore les multisyllabiques qui impressionnent le plus les gens c'est encore les techniques ancestrales finalement qui impressionnent le plus les anciens sabres découpent le mieux ouais c'est intéressant comme constat c'est vrai il y a un autre alors pour moi le c'est bien on parle de tout ça mais le sujet principal c'est presque les femmes tu parles beaucoup des femmes et j'ai l'impression qu'il y a même un public assez féminin chez toi tu vois que peut-être plus que pour certains autres rappeurs en tout cas qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui t'écoutent est-ce que je me trompe et est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que elles sont clairement un de tes sujets favoris elles sont un de mes sujets favoris exact j'aime beaucoup la femme est porteuse de vie en vérité elle est omniprésente dans la vie elle sera donc omniprésente dans mes textes forcément et elles sont présentes dans ton public présentes dans mon public même s'il y a beaucoup d'hommes beaucoup d'orques et de gobelins il y a peu de princesses peu de princesses mais elles sont là elles ont le diadème elles ont le diadème ok mais ouais mais en tout cas tu tu parles beaucoup de ça mais t'en parles pas forcément comme de manière triomphale il y a il y a il y a un truc très triste ouais tes relations avec les avec la gente féminine est plus triste que tu flex pas beaucoup en fait là-dessus non non peu de gens flex avec l'amour en vérité mais mais parfois avec les femmes certains ont certains flex tu vois certains flex mais disent-ils la vérité de leur flexence flexent-ils avec les femmes comme ils prétendent flexer je ne sais pas en tout cas pour toi on flex pas avec l'amour c'est important on flex pas avec l'amour peu de couples arrivent à se vanter d'avoir tenu tu vois des années des années donc on ne peut pas flexer peu de personnes arrivent à flexer réellement avec l'amour c'est plus triste que que joyeux c'est vrai il ya un justement un morceau comme cette fille qui est un peu nouveau en tout cas que moi je t'avais je t'avais jamais entendu comme ça est-ce que c'était dur pour toi d'écrire un morceau comme ça ou non non ok j'ai déjà essayé tous les styles avant de les sortir donc les gens ne savent pas en vérité ok d'accord c'est quoi justement aujourd'hui parce que tu vois les morceaux on va dire de kicker à l'ancienne j'ai l'impression que tu fais ça facilement maintenant ouais c'est plus facile est ce qu'il ya des choses qui sont et à côté de ça tu vas faire des morceaux très estivaux comme ferrari comme aise est ce que pour toi tout aujourd'hui tu le fais relativement facilement est ce qu'il ya des choses qui sont un peu plus douloureuses à sortir pourtant tant qu'artiste aujourd'hui alors ce qui reste plus dur à concevoir pour moi j'avoue étonnamment ça reste les choses stupides ok donc la trappe ok ce qui de plus bête et méchant c'est plus stupide pour moi comme j'ai l'habitude d'étudier en vérité et de ouais c'est étonnant parce que c'est presque avec ça qu'on t'a découvert et finalement c'était pas vraiment ta tournée c'est pas mon voilà c'est pas mon terrain de prédiction c'est là ok tu as cette phase qui est très simple mais que je trouverais toujours tu dis les rides sur la gueule de papy me rendent parfois mélancolique et finalement on a l'impression que tu vois encore une fois derrière cette image là qu'on a eu au début tu es quelqu'un de beaucoup plus ouais je vais pas dire triste parce que je me parlais pas de rentrer dans ta vie privée mais en tout cas de beaucoup plus mélancolique voire même nostalgique et une grande nostalgie tu penses et en fait ça rejoint ce qu'on disait tu penses beaucoup à avant exactement je très 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 nostalgique mon émotion préférée sa nostalgie je pourrais être heureux d'être nostalgique ok exactement et ça me procure de l'inspiration la nostalgie beaucoup 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 d'inspiration est-ce que c'est la nostalgie de ta propre vie ou juste du monde d'avant d'époque passé des choses que je n'ai même pas vécu me rendent nostalgique comme quoi par exemple je sais pas regarder une ancienne maison et rien que penser que des gens y ont habité les imaginer et habiter ça me rend nostalgique d'un coup c'est fou et je suis mélancolique c'est tout regarder un château en ruines tu vois ça me rend mélancolique je sais pas est-ce qu'il y a une période on va dire plus récente dans laquelle tu aurais aimé être artiste ouais de ouf bien sûr ouais jazzman tu vois ce genre de choses bien sûr j'aurais bien voulu avec le flot qui va avec le chapeau penché ouais la cigare tu aimerais apprendre un instrument peut-être que tu en joues d'ailleurs j'aurais voulu apprendre un instrument mais non c'est pas trop d'aucun instrument c'est pas trop tard ouais mais ça me semble quand même compliqué comme opération je ne sais point c'est comme apprendre une nouvelle langue en fait c'est compliqué mais c'est tu vois faut se jeter dedans ça maintient en éveil peut-être que tu préfères du jazz j'aimerais beaucoup rompétiste il ya aussi autre chose que tu dis tu dis fais le pour le petit peu qui rêve de partir en quand se va est-ce que c'est toi ce petit peu là ça peut être plein de personnes mon rap représente plein de personnes moi je trouve égoïste de ne rapper que de soi dans le rap ok pour moi c'est comme les anciens menestrel tu chantes pour les autres donc en gros tu chantes la vie pour les autres donc quand je parle de l'amour quand je parle de la tristesse c'est des milliers des milliers de situations tu vois c'est comme un constat je sais que ce qui m'arrive ça arrive forcément aux autres je suis pas le seul humain donc je trouve égoïste de ne parler que de moi je préfère décrire l'extérieur que mon intérieur tout à l'heure il ya aussi quand quelque chose qui est important c'est tout à l'heure tu parlais de ton cerveau foncedée et globalement les substances c'est un truc qui fait partie de ta musique est-ce que toi aujourd'hui tu tu pourrais concevoir sans ça créer sans sans avoir ou je crée déjà sans substance ok j'arrive pas à créer sous substance ah d'accord ok donc c'est pour d'autres choses c'est pas pour la création uniquement récréatif quand j'ai fini de travailler et ben là je suis sous substance je peux répéter ce que j'ai écrit mais quand je l'écris je ne peux pas être sous substance les substances bloquent mon inspiration directement quand tu finis de travailler tu fais quoi du coup quand je finis de travailler voilà je commence à me remplir mon cup fruité aux saveurs exotiques aux différentes agrumes de préférence avec le soda chérie ou exotique le cachet qui va avec et voilà je m'allume le doobie le sandwich pardon mais voilà et tu fais tu regardes quoi tu regardes des clips ce que tu dis que la vie c'est ouais je regarde encore je sors du rap pour rentrer dans le rap je regarde les clips et voilà bon pour moi c'est comme des films regarder des films c'est l'amusement ok aujourd'hui est-ce que tu regardes des films ou non tu es en mode si j'aime beaucoup les films aussi par contre c'est vrai je regarde des films comme quoi par exemple je regarde des films stupides dont on ne peut pas se rappeler le nom après une soirée trop arrachés ok comme des choses comme les tortues ninja spider-man ah ouais ce genre de truc abrutissant tu vois que tu comprends directement toi qui a un truc d'image etc avec tes références il n'y a pas des trucs de science fiction ou contraire ah si ce genre de film ok tout ce qui est seigneur des anneaux ça c'est ce qui m'impressionne plus seigneur des anneaux ça m'impressionne harry potter ça m'impressionner bah star wars ça m'impressionner évidemment après pas grand chose dans le reste des autres films tu devrais mater bled runner je pense ah ouais ouais tu sais pas regarder ça ok très bien que tu mates les deux ok le bled runner et le bled runner 2049 je pense ça va te parler ok on a parlé de ça je vais regarder il faut que je regarde il faut que tu regardes ça l'album tu vois il est intéressant parce que ça commence vraiment je trouve un peu en en banger après il y a un truc un peu plus boom bap dont tu parles et puis la fin est beaucoup plus ensoleillé ouais est-ce que toi tu as pensé l'album comme ça en trois parties quelque part exactement j'ai pensé en trois parties directement trois portes qu'on peut ouvrir et passer comme les gens ne savent pas à quoi se décider ce qu'ils veulent de moi est-ce qu'il préfère le resval old school est ce qu'il préfère le resval trap ou préfère-t-il le resval qui parle des femmes tristement donc j'ai réuni les trois resval sur le même album et ça donne trois portes les trois resval sont derrière la porte quand on toque ils ouvrent il ressemble à quoi les trois différents il ressemble à moi avec différentes couleurs de cheveux ok le resval qui parle des femmes a des cheveux de quelle couleur rose enfin c'est un peu cliché c'est cliché mais qu'est ce que j'aime le rose du coup c'est moins cliché le resval banger le resval trap il est comment le resval banger est entièrement vêtue de noir ok et les cheveux rouges et noirs comme ceci je l'avais cette couleur en vrai ok et le resval restant à les cheveux électriques donc un côté bleu et un côté noir ça c'est le resval old school exactement ok tu penses que est ce que tu as des ce que tu vois depuis que tu as montré cette facette là il y a des gens qui te qui parlent de toi comme un lyriciste comment tu penses que les anciens te regarde quand ils voient un rappeur comme toi qui kick et qui pratique ce type de rap là alors là je ne sais pas avec réflexion je sais pas si j'étais un ancien rappeur et que je voyais un petit comme ça je sais pas franchement j'en ai aucune idée tu as jamais trop connecté avec des mecs de cette génération non ok pas trop ouais ouais seul alka ouais mais qui est déjà une génération un peu à part mais ouais et alonzo qui a parlé qui m'a placé un big up donc je lui place un big up en retour effectivement c'est quoi la collaboration que tu rêverais de faire du j'aimerais bien j'aimerais bien faire un son et que n'est que feu j'aimerais bien faire un son et que ça pro qui ok je pense que c'est mes deux préférés pour l'instant mes deux seuls rêves l'illusivère aussi faire un son et que l'illusivère tu parles aussi tes rêves tu as un morceau consacré à ça c'est quoi aujourd'hui le rêve de louvre est va en fait c'est comme si je le pratiquais déjà ce que je fais déjà je rêvais déjà de le faire donc mes rêves étaient humbles non tu voulais être une je voulais être là mais certains rêvent d'être encore plus haut tu vois pas toi être comme ça déjà ça me va j'aime beaucoup est ce que quand on n'a pas atteint son premier objectif ce que tu peux être rassasié de ce que tu as déjà je pense pas moi je pense que tu vas vouloir forcément plus je pense ouais qu'on veut toujours plus mais il faut savoir être rassasié de ce qu'on a déjà très bien merci beaucoup merci à vous c'était un plaisir on peut se tu te foyer